Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo spéciale Bic Mac, alors le voici, coucou ! Voilà comme vous le voyez les pépères ils se reposent comme 99% de son temps. Dans cette vidéo je vais vous montrer un peu son installation, son terrarium que j'ai et je vais donner quelques petites informations. Attention c'est ma façon de faire en moi, je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire pour le voir en des savannes. Et je vais répondre à quelques questions que je retrouve très régulièrement sur mes vidéos à propos de justement de Bic Mac. Regardez-moi l'épaisseur de la queue, j'arrive même pas avec la main à faire le tour complet, c'est vraiment énorme. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu as une grosse queue Bic Mac. Alors Bic Mac c'est un varant des savannes que j'ai recueilli, que j'ai décidé d'adopter il y a maintenant plus de 2 ans, il me semble, si je dis pas des bêtises. Je crois qu'en avril ça fera 3 ans qu'il vit avec moi dans l'appartement. Alors il faut savoir que quand je l'ai eu, c'est un varant qui faisait 12 cm pour 12 grammes. Quand vous achetez un animal, que ce soit chez un professionnel ou chez un particulier, il est très important d'avoir un papier comme celui-ci. C'est pas tous exactement les mêmes, des fois les factures font office de papier comme celui-là, chez les magasins professionnels. Il est très important d'avoir ce genre de papier. Alors c'est une attestation de cession d'animaux pour des espèces non domestiques. Il faut savoir que ce papier est très important quand vous achetez un animal tel que les varants, les serpents, alors le piton royal par exemple tout ça. Tous les serpents, tous les varants, tous les reptiles de toute façon, tous les amphibiens aussi il me semble, et même les tortues. Ce sont des animaux non domestiques à la base, donc il nous faut un papier comme celui-là. Donc ici on met le nom scientifique, le nom commun. Ici on met la quantité, combien il y en a. Ici on met une description, donc s'il y a une mutation génétique spécifique, si c'est un mâle ou une femelle, le sexe, on le met ici. Ici c'est le statut juridique. Donc le varant par exemple, si je dis pas de bêtises, c'est comme le piton rajus, annexe 2b. Voilà, enfin le varan, le varanus exanthematicus. Tous les varans n'ont pas les mêmes législations en France. Donc tout ça, ça se trouve ici. Alors ça c'est un papier par rapport à la France. Donc après il y a l'identifiant, tout ça. C'est des papiers, moi quand je vends un serpent issu de ma reproduction, tout ça de mon élevage, quand je vends un reptile, je fournis un papier comme celui-là. Donc un que je garde pour moi et un que je donne donc au client, à l'acheteur. Bon moi mon varan, je l'ai acheté en 2015 et il m'avait coûté 39 euros. Alors vous allez me dire, 39 euros pour un varan des savannes, ça fait vraiment pas cher, on peut tous en acheter un, oui et non. Parce que derrière, il faut savoir que ça demande une grosse installation, une grosse structure. Voici une structure minimum pour le varan des savannes, comme moi le mien par exemple, pour un mâle. Voici la structure. Bon après c'est une structure où j'ai dû mettre des renforts, parce que forcément il y a quand même des aquariums au-dessus, donc il faut faire attention à ça. Alors ici en hauteur, j'ai quand même des aérations hautes ici, des aérations là-bas aussi, des aérations basses, je fais un peu tout ce qu'il faut. La lampe, c'est une lampe chauffante UVB, celle-ci c'est une 150 watts, je crois, Solar Raptor, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pour vous dire que ça envoie du lourd, du très lourd. Au niveau du sol, je suis toujours sur de la coco, il y a toujours des petits morceaux de mue qui traînent, que je nettoie de temps en temps, mais comme il fait des mues en lambeau, ça ne fait pas une belle mue comme chez les serpents, mais forcément il y a toujours ce problème. Je fais attention quand même parce qu'il est tellement morphale. Alors le point chaud, il se trouve vraiment à ce niveau-là ici, sachant que le varan quand il est là, forcément il y a une épaisseur, le varan il est épais comme ça, donc il est vraiment quand même très proche de la lampe. Et tous les matins, il s'allonge ici, tout le long, il reste quelques heures, j'allais dire quelques dizaines de minutes, mais il reste facilement, oui, plusieurs heures, pour pouvoir se dorer la pilule, se chauffer et reprendre le maximum du VB possible. Et je mets un cadenas parce que malgré la taille des vitres, c'est un varan qui est capable de pousser les vitres, il m'a déjà fait le coup au tout début qu'il était dans son terrarium. Ah non, par contre tu ne vois pas là-bas toi, tu ne vas pas là-bas. Il est capable de tirer les vitres, donc il faut faire quand même très attention à ça. Bon, quand tu vois qu'il n'y a pas à manger, généralement il retourne de lui-même à l'intérieur de son terrarium pour rester au chaud, tout simplement. Alors forcément, une lampe chauffante comme celle-ci, une installation comme celle-là, des structures, alors j'ai quand même mis des néons de chez Action qui sont raccordés entre eux pour avoir quand même un certain éclairage un peu partout. Les aérations, les vitres, c'est une structure qui coûte quand même pas mal d'argent, l'air de rien. Je n'ai aucune idée d'un prix réel. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao, ciao !